Je suis originaire de la ville de Québec. Mon père n'a pas été très très présent dans ma vie. Je le voyais habituellement une fois par mois. C'est ma mère qui m'a élevé seule, avec son caractère colérique. J'arrivais souvent de piquer ses crises à la maison. De mon côté, j'ai toujours été un peu têtu, refermé sur moi-même. J'avais de la difficulté à me faire des amis. Mais quand même, je suis devenu un jeune adolescent autonome et indépendant. Je me rappelle que mon passage dans les cadets a été une expérience très positive et une étape marquante dans mon parcours. Mais à 17 ans, plus rien fonctionnait dans ma vie. Je n'allais plus à l'école, j'avais quitté mon emploi et perdu ma blonde. En plus, je vivais des tensions avec ma famille. Je ne voyais pas de perspective d'avenir et je me suis isolé. Je passais le plus clair de mon temps enfermé chez moi, à naviguer sur Internet. Puis un jour, ma vie a basculé quand j'ai pris connaissance des violences de l'État islamique envers les catholiques et d'autres minorités culturelles. Je trouvais inacceptable et immoral que ce groupe s'attaque aux innocents pour des considérations religieuses et sociopolitiques. Je ne comprenais pas pourquoi les gouvernements occidentaux faisaient rien de concret pour défendre les victimes du terrorisme à travers le monde. J'ai aussi découvert l'existence des groupes armés, comme les forces kurdes, qui combattent l'État islamique. Ces groupes se présentent comme des équipes de professionnels et de bénévoles engagés pour défendre les victimes de l'État islamique. Plus je disais à propos de ces groupes et de ceux qui partaient les rejoindre, plus je me reconnaissais dans leur combat. Les vidéos où d'anciens soldats témoignent de leur engagement au sein de la juste cause m'encouragent à suivre cette voie. Ils parlent des raisons qu'ils ont poussés à quitter leur pays respectif et à se battre sous un autre drapeau. Ces anciens soldats disent clairement que si quelqu'un veut faire une différence, c'est à un de ces groupes qu'il doit apporter son aide. Toutes les informations que j'avais obtenues m'encouragent à me joindre à eux. Pour moi, seuls ces groupes kurdes apportaient une solution valable pour contrer l'État islamique. Alors, estimant que chacun est maître de ses propres décisions, j'ai décidé d'aller rejoindre les forces kurdes pour combattre le groupe armé État islamique. Mais, je me trouve un moyen de financer mon voyage. Puis, tout est tombé à l'eau quand ma mère a appris mes intentions. Elle a tout fait pour m'empêcher de partir. Elle a réussi. J'ai été chanceux dans cette histoire-là. Parce que ma quête de justice aurait pu vraiment mal tourner. Avec l'accompagnement offert par le Centre de prévention de la radicalisation menant la violence, j'ai pu réfléchir sur ces enjeux. J'ai compris que cette voie où je voulais m'engager ne m'aurait pas permis d'améliorer la situation. Au contraire, partir combattre la violence gratuite par de la violence gratuite n'amène rien de positif. Ni à soi-même, ni à personne d'ailleurs. J'ai choisi de changer de voie non parce qu'on m'a dit de le faire, mais parce que j'en ai fait le choix. J'ai aussi choisi de ne pas laisser des émotions telles que la colère ou la frustration outrepasser une réflexion approfondie et mon jugement. J'adhère aux mêmes valeurs et aux mêmes idéaux de justice qu'auparavant, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a de bien meilleurs moyens d'arriver à sauver des vies qu'en partant mener une guerre irrationnelle et incohérente, dont on dit c'est pratiquement rien. Jamais plus, je ne voudrais venger un tort en en commettant un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?